Je crois que c'est le derby, c'est un match à risque parce que Nîmes est une équipe qui est très dangereuse contre les grosses cylindrées du championnat. Ils ont fait match 1 contre Chambéry, ils ont perdu d'un but simplement contre Nîmes, donc je crois que c'est une équipe qui sait se transcender lors des grands rendez-vous et quand Nîmes vient à Montpellier, c'est toujours un moment pour eux assez important et donc il faut vraiment qu'on soit très très présents et pour nous le danger c'est de peut-être être un petit peu déjà dans le match de Chambéry, donc il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là et être prêt pour le match contre Nîmes. Et quel est l'état d'esprit des joueurs justement la veille de la rencontre ? Comment vous les sentez ? Je crois que cette semaine on a très bien travaillé, on avait une semaine où on n'a pas joué, donc on en avait vraiment besoin, on a bien bossé pour se préparer au sprint final. Vous savez, il nous reste la semaine prochaine, on va jouer 3 matchs, samedi, mercredi et encore samedi en Coupe de la Ligue et après ce sera les vacances, donc il faut vraiment qu'on donne toute l'énergie qui nous reste sur ces 3 matchs. Alors justement, mercredi prochain, vous jouez contre Chambéry, le deuxième classement, c'est un tout autre match ? Ben oui, mais ça comptera le même nombre de points, c'est-à-dire que l'objectif pour nous, on a deux matchs à domicile, c'est 4 points, on est un vaincu en championnat, donc l'objectif c'est d'arriver un vaincu après cette première phase. Si on réussit ça, ça sera formidable, mais avant de penser à Chambéry, il importe vraiment d'être très concentré sur le match de Nîmes parce que c'est un match que tout le monde attend et quand on veut être dominateur au niveau national ou voire au niveau européen, il faut être dominateur au niveau régional.